A l'EHPAD de la Chénée, à Saint-Vincent-Tiros, les résidents ont inauguré leur nouveau véhicule, plus confortable et fonctionnel que l'ancien. L'EHPAD avait un vieux minibus qui datait d'il y a très très longtemps. On était un petit peu freinés par le fait que ce minibus n'était pas du tout adapté aux personnes en fauteuil roulant. Donc voilà, toute une partie de notre population qu'il était difficile d'emmener à l'extérieur. Ce minibus est un minibus de 9 places qui peut être adaptable pour 3 fauteuils roulants. Ce véhicule va donc permettre à tous les résidents de pouvoir profiter pleinement des sorties organisées par l'EHPAD, des sorties régulières qui participent au bien-être des seniors. C'est très très important. Nos résidents sont souvent un petit peu au sein de l'EHPAD, ont du mal à sortir. Il faut qu'on ait des outils comme ça qui puissent permettre les sorties extérieures. Donc oui, c'est un atout supplémentaire, surtout pour permettre à une population qui est de plus en plus dépendante dans nos établissements d'avoir accès aussi à toutes ces sorties. Le minibus a été financé pour moitié par la Fondation Bruno, le Rotary Club de Tiros et le Lyon's Club Côte-Sud, pour lequel cette action rentre pleinement dans leur lutte contre l'Alzheimer. Lutter contre la maladie d'Alzheimer, c'est aussi penser aux malades eux-mêmes, à leur bien-être, à aider à adoucir leur quotidien. C'est aussi penser aux aidants, parce qu'on les oublie quelquefois un peu trop. Et donc, en l'occurrence, cette action était tout à fait bien dans la démarche qui était la nôtre. Une démarche bien perçue par les résidents qui ont hâte de pouvoir retraîner ce nouveau minibus. Il est super joli, nous allons être heureux comme des papes là-dedans, et puis on est très heureux, on remercie surtout tous les bénévoles, tous les gens qui ont participé à cette remise de ce très joli cadeau, et nous, on va faire la fête. C'est un très beau bus, par rapport au pommier que vous aviez, déjà un peu vieux, puisque je suis là depuis 8 ans et demi, et c'était le même, mais je pense que tout le monde sera content de monter à deux dans ce luxueux car. Et merci, et merci à tous les donateurs. Ce minibus servira aux 85 résidents de la Chénée, mais également aux seniors tirossés à travers le CCAS de la ville.